Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, j'étais dans un spectacle, on venait de commencer, on avait deux mois et demi de programmation, c'était Notre-Dame, quand les gargouilles s'emmêlent, produit par Qui-même me suit, mis en scène par Thierry Debroux. On avait commencé au Tristan Bernard et à la quatrième date, on nous avait montré qu'il fallait qu'on reste chez nous, voilà. Mais pour le moment, je touche tout ce que je peux toucher, il n'y a pas d'annulation prévue, c'est seulement un report, donc voilà. Donc dès qu'on a la vésition, dès qu'on est déconfiné, sûrement ça va reprendre et vous allez être sur scène, on espère bientôt. On espère, on espère pour tout le monde, vraiment. Ça va être compliqué à relancer un petit peu la machine, je pense, mais voilà, on croise tous les doigts. Donc Marina, pour tous ceux qui se connectent là, qui sont aujourd'hui très nombreux à nous accompagner dans ta maison musicale, on va les conter un petit peu, qui es-tu ? Comédienne, chanteuse ? Comédienne, chanteuse, je fais aussi un petit peu de mise en scène, voilà. D'accord, et tu préfères les spectacles, les pièces de théâtre ou le théâtre musical, c'est quoi ta préférence ? Je n'ai pas vraiment de préférence, mes premiers amours, enfin disons que j'ai grandi avec les films de comédie musicale, donc c'est vraiment cette possibilité d'allier la musique, le jeu, la danse, tout ensemble pour moi, c'est mortel. Après, je n'ai pas de préférence, tous les moyens d'expression sont bons. Tout à fait, regarde, il y a des personnes qui n'étaient même pas adeptes à Instagram et qui se sont créées en compte, juste pour venir te voir, tu prends un bras, tu fais ses premières pas dans Instagram. Salut Stéphane ! C'est génial, ce nouveau système des communications. Je me rends compte qu'au fur et à mesure du confinement, je donne un stage d'Instagram aux gens parce que pas tout le monde connaissait un peu des manipulations à faire, voilà. Ouais, on se sent vieux un petit peu, on se dit, est-ce que ça va marcher, comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire épingler le truc ? Alors là, moi, je n'ai pas l'habitude, mais c'est très chouette, c'est très très chouette, c'est rigolo. Attends, on va déjà essayer d'épingler le petit truc, comme tu dis. Ah oui ? Comment je ne l'ai pas prévu à l'avance ? Parce que j'étais en train d'essayer un petit branchement pour voir si on pouvait passer en direct en même temps sur Facebook. Ah, yes ! Peut-être, si tout a bien fonctionné, on est en direct aussi sur Facebook, donc je te le partagerai après. Ouais, ok, ok. Donc, j'ai essayé de mettre le petit truc de live now. Et donc, l'épingle, en fait, ça sert à quoi ? Ça sert à que le message reste tout le long de la conversation, quand les gens puissent après te suivre sur ton Instagram. Ok, c'est fou. Je veux savoir qui est la personne qui est après, mais comme moi, je n'ai rien prévu et il faut que je l'épingle avant à l'avance, tu vois, parce que je vais mettre vos noms à l'avance parce que sinon ça ne marche pas. Ah oui, bon, ce n'est pas grave. Donc, non, je vais juste mettre Marina, comme ça on sait que tu es là. Et tu vas essayer, je suis pour le fan d'essayer de l'épingler. Donc, tu vas le toucher, c'est écrit live now. Ok. Tu appuies sur le message deux fois, il va te dire épingler. Alors, oui, oh là là, c'est magique, c'est formidable. Super, très bien, comme ça tout le monde qui était là. Par contre, je n'ai pas pu mettre ton Insta parce qu'il faut que je sois déconnectée pour mettre ton Insta. Mais les gens, si tu veux te suivre sur ton Instagram, c'est Marina-Pango, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Donc, après, il vous donnera à nouveau l'Instagram, comme ça vous allez la suivre après pour avoir toute l'actualité des Marina dans la musique, le théâtre, les mises en scène et toutes les jolies choses qu'on espère tu pourras faire après le confinement. On espère, on espère. Il y a des personnes qui écrivent encore des messages. Moi, c'est vrai qu'Elache, là, on se rend compte qu'Elache commence à trahir notre vue parce que… Ah, oui, c'est écrit. Ah, salut, Garcelle. Ah, c'est génial, c'est génial. Oh, ben, il y a énormément du monde. Écoute, Marina, moi, je vais partir comme ça, la connexion, elle est meilleure et je pourrais vérifier si tout se passe bien dans la transmission que j'essaie de faire. Et je vais te laisser chanter, partager ton univers musical avec nous. Je te remercie. Merci à toi. Merci, merci. Merci à te partager. Tu sais, Marina, que tu as été quand même nommée par certaines personnes parce qu'à la fin du live, je demande à chacun de nommer quelqu'un, de défier quelqu'un pour participer dans les lives. Je crois que c'était Mathilde Henkin qui m'avait donné ton nom. Ah, oui, oui, tu m'avais dit Mathilde. Donc, toi, tu pourras donner ton nom après de la personne que tu voudrais qui partage sur l'univers musical dans Rester à la maison, le musical. Ça marche avec grand plaisir. Amuse-toi bien. On reste là à t'écouter, à t'écrire des messages. Donc, n'hésitez pas à l'écrire des questions. Si vous avez des questions pour Marina, d'envoyer des petits coups. Merci. Bisous. Ciao. Ciao, ciao. Ça y est, on est tous seuls. Salut, salut, salut. Wow, c'est drôle. Salut, les gars. J'espère que tout le monde va bien. C'est bizarre de ne pas pouvoir avoir de réponse. Que tout le monde va bien pour vous, pour vos proches. Ah, Emma, c'est chouette, c'est drôle. Donc, voilà, on est parti pour, pas trop longtemps, je ne vais pas vous emmerder trop longtemps, mais un petit partage de musique ensemble. Ah, coucou. Ça y est. Et, ah, c'est drôle, voilà. Et j'espère que oui, donc que tout va bien pour vous, que tout va bien pour vos proches. Stéphanie, salut. C'est drôle. J'ai l'impression d'être une grand-mère qui découpe le monde, quoi. Yeah, la pêche, ouais, la pêche. La pêche, la banane, l'abricot, dam, dam. Tout va bien. Eh, of course. OK, bon. Du coup, allez, on va commencer sans transition, les gars. OK, non. Bon, j'ai préparé quelques petits morceaux. J'ai eu quelques petites requêtes aussi. On va commencer par un petit Gainsbourg que j'aime particulièrement, la javanaise. J'ai découvert, j'adore, pour ceux qui me connaissent, j'adore, j'adore le piano. Et j'ai découvert une pianiste. Alors, son nom, c'est Katia Bunyattin-Schmili. C'est très compliqué à dire, comme souvent les pianistes, d'ailleurs. Et elle fait des reprises de morceaux comme ça qui sont juste subissimes. Je vous laisserai le nom par écrit si vous voulez aller checker, c'est magnifique. Et voilà, bon, c'est pas… Enfin, voilà. Vous allez me dire surtout, on va profiter de ce premier morceau pour me dire si vous entendez bien le son. C'est comme c'est du piano. C'est douillet. Un petit livre. Mais non, reste, faut-il. Mettez-moi des petits pouces si vous entendez, si ça va. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. A votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour ? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. N'a vous déplaisent, pendant son l'âge à la naise. Nous, nous aimions, l'attend d'une chance en soi. Et là, ça brille enfin le fond à l'amour. J'avais envie de boire un goût, cet amour. N'a vous déplaisent, rendant son l'âge à la naise. Nous, nous aimions, le temps d'une chance en soi. La vie ne vaut d'être vécu sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. La vie ne vaut d'être vécu sans amour. La vie ne vaut d'être vécu sans amour. La vie ne vaut d'être vécu sans amour. Ça, c'est joli. Ah, les amis. Voilà, une petite douceur à partager. J'ai décidé de faire un petit truc, un petit partage de douceur aujourd'hui. Voilà, il fait beau. Moi, perso, j'ai envie d'entendre les oiseaux chanter. Et ouh, t'es telle. Top pour le son. Génial. Voilà, on va continuer. On s'en transition, monsieur l'homme. Avec un morceau que j'adore, que j'adore. Qui est Pure Imagination. Qui a été chanté à l'époque. Donc, ça vient de la commune musicale Charlie and the Chocolate Factory. Ah, vous êtes trop mignons. Et ça a été chanté à l'époque par Ginny Wilder, il me semble. Et donc là, c'est une version toujours au piano. Parce que j'adore toujours le piano. Une version au piano de Charles. Attention, le nom de famille. Chez Spanek. Je vous l'écrirai si vous voulez aller voir. Il fait des reprises mortelles aussi au piano. C'est magnifique. J'adore ce morceau. Voilà, une petite version pour vous, messieurs dames. Public. Allez, c'est parti. C'est vraiment un morceau que je trouve sublime. Sublime. N'hésitez pas à me dire si ça va toujours le son. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Coucou Greg, salut. Salut, Mehdi. Eh ben, va bien travailler. Bijou. Ah là là, j'adore ce morceau. C'est sublime. Si vous avez l'occasion aussi, il y a une reprise qui a été faite par de... inégalable Barbara Streisand qui est juste un bijou. Comme tout ce qui sort de sa bouche, d'ailleurs. Voilà. Ah, coucou. Ça va ? Coucou. Yes, trop cool. Yeah. Ah, c'est top. Oh, merci. Eh oui, Marie. Eh oui. Les paroles de ce morceau, c'est la vie, les gars. C'est la vie. L'imagination, la création. Et c'est ce qui fait notre métier. C'est ce qui fait qu'on a aussi plein de choses à regarder et à voir en ce temps de confinement très particulier. Et vite que la culture reprenne et que tous ces possibles redeviennent possibles. Oh, merci. Vous êtes trop des choux. OK. On s'en transition, messieurs-là. Un autre morceau que j'adore aussi, que j'adore. Pareil pour la simplicité de la mélodie et les paroles, ce qu'elle raconte aussi. Un message que j'ai envie de délivrer aussi. C'est un morceau qui s'appelle Beautiful That Way, chanté par la chanteuse Noah. Ah, si, j'ai trouvé une transition, les gars. Noah qui a joué Esmeralda dans Notre-Dame de Paris au début. Et que j'ai fait Esmeralda aussi avant que le confinement commence. Donc, on a une petite transition, les amis. Donc, une transition, les amis. D'une Esmeralda à une autre. Et voilà, c'est Beautiful That Way sur une version guitare ce coup-ci. On aime bien la guitare aussi. La de Marcello Sapatore. Allez, c'est parti pour Marcello Sapatore. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Oh, salut ! Hey ! Hi ! Oh, génial ! Oui, c'est la chanson de Noah. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. entendu, qui a été fait, si je ne m'abuse, créé pour la bande originale du film La Vita est Bella. Si vous avez l'occasion, l'envie de voir un sublime film avec des acteurs incroyables pendant ce confinement, re-regarder La Vie est Belle, c'est juste magnifique. Vous êtes trop mignon, moi, trop mignon, vous allez me faire rougir. Et voilà. Oh, j'ai trouvé une autre transition, les gars. Donc, avec transition, mais c'est l'âme. Ce film sublime qui parle de la vie miséreuse, mais aussi dans une certaine douceur d'une famille juive, et donc des juifs en général. et de ce qui s'est passé à l'époque. Et donc, petite transition vers un morceau qu'on m'a particulièrement demandé de chanter. Un morceau qui traite du même sujet. Alors, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas la même histoire, mais c'est toujours le même sujet. Un morceau qui s'appelle Loin du foyer que j'aime, de la commune musicale, un violon sur le toit, que j'ai eu le bonheur absolu, le bonheur absolu de jouer dans le rôle de Rava. Et d'ailleurs, je fais des gros bisous à mes deux sœurs d'amour, France Renard et Sarah Maness. C'était une aventure incroyable, ma première aventure belge d'ailleurs, avant la suite des aventures belges. Coucou Ica ! Ouais, c'est cool ! Et un bisou ! En dessous, bisou ! Et oui, ce film est magnifique. Et donc, voilà, un violon sur le toit. À l'époque, c'était Sarah qui jouait le rôle de Hodel, qui le chantait. Et c'était vraiment un moment où, aux coulisses, on avait tous besoin de se mordre la langue pour ne pas verser trop de larmes. Un petit moment suspendu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce morceau-là. C'est le morceau chanté par une des filles de la famille, Hodel, qui va suivre son amour, son mari. Et donc, elle va quitter sa famille. Et cette famille est très, très soudée. C'est une famille qui est très... Oh, coucou ! Qui est très... Voilà, qui est très soudée. Donc, c'est dur pour cette... Enfin, c'est énorme pour elle de quitter sa famille. Voilà. Et donc, c'est Stéphane Laporte qui m'a demandé, m'a fait cette petite request. Et c'est sur une version française de Stéphane Laporte. Voilà. C'est parti. Si je trouvais les mots pour t'expliquer, « Tu verrais, tu saurais, pourquoi je pars pour ce désert glacé loin du foyer que j'aime. » Oui, j'aurais pu rester longtemps, je crois, sans bouger, sans changer parmi tous ceux qui était tout pour moi dans ce foyer que j'aime. Mais un jour est venu un homme pour dévier le cours de mes rêves. Près de lui, je prends ma place et mes rêves anciens s'effacent. Ceux qui m'attendent, papa, je l'ai compris, je le suis, je vous.